Le M de Saint ausculte le bébé et voit quelque chose qui grandit dans son ventre, chaud que quand il se retourne vers la jumelle. Ah le fait d'avoir des jumeaux peu, négation logique très 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 déstabilisant et vous ne pouvez qu'y espirer que tout se passe en douceur. Deux parents qui connaissent bien ce sentiment c'est Alissa et Mickaël Dune, qui ont eu des jumelles le 4 juillet 2007. Ils les ont appelés Madeleine et Isabella. Les heureux parents pensaient que tout allait bien, mais après point d'interrogation inversée s'est de moi, suite à une visite chez le M de Saint, leur vie à Chang. Ah le M de Saint a constat qu'une des jumelles, Madeleine, avait le ventre étrangement gourd. Selon les parents, son visage montrait de l'inquiétude, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il savait que quelque chose n'allait pas. Un demi-azon visage à Chang. Et je pense que tous les deux, nous savions que ce n'était pas une visite tout à fait normale. La confie Mickaël a à tristement, leur impression t'effondre. C'est ces 10 de mois, Madeleine a été diagnostique d'un cancer. Et comme on le dit, un malheur ne vient jamais seul. Peu de temps après point d'interrogation inversée s'est, Isabella montrait des symptômes et similaires à ceux de sa S.O.O.R. Il se trouve que les deux développaient une tumeur O.M., négation logique me en droit de leur corps. La forme de cancer dont souffraient les deux filles t'est une forme TR point d'interrogation inversée s'ra rappelle un neuroblastome au stage 4 Siemens. Ce qui est encore plus rare c'est le fait que des jumelles identiques développent le M, négation logique me type de cancer en M, négation logique me temps. Les M de sa ne pouvaient pas affirmer qu'elles allaient survivre. Après point d'interrogation inversée s'avoir longuement considère la question, les M de sa on recommand une chimiotrapie pour les deux filles. Les enfants ont t'es paresse pour la première point d'interrogation inversée récession du traitement. C'était un moment TR point d'interrogation inversée s'prouvant pour leurs parents. Un demi-alchose empirait assez vite, elles sont tous mes malades TR point d'interrogation inversée s'rapidement. Et elles souffraient tellement que vous ne pouviez pas toucher leur peau. Il semblait que celles-ci se déchireraient, confie à Lisa A.Vous pouviez bien voir à quel point les filles souffraient. Mais à partir de leur deuxième point d'interrogation inversée me cession de chimio, elles ont TR unis et cela a fait une grande différence. Elles se sont reconnues instantanement. Elles ont retrouvé leur sourire et elles ont commencé à gigoter s'au elles n'avaient pas fait tôt à pendant un mois. Après point d'interrogation inversée s'cela, de faons miraculeuses, leur tâte de sainte s'étame liera à mesure que les semaines défilait. Après point d'interrogation inversée s'quelques mois, le traitement des filles t'est terminé, et la famille attendait impatiemment les résultats de l'IRM pour savoir si cela a vraiment marché. Deux semaines avant non un demi-litre, ils ont reu l'appel qu'ils attendaient tous. Les deux filles t'aient en bonne sainte, sans la moindre trace de cancer dans leur corps. Cela fait 7 temps maintenant et les filles ont grandi et sont de petits en bonne sainte s'aux choses que les M de Saint n'auraient jamais imagines possibles. Regardez le reportage ci-dessous pour plus d'informations concernant la miraculeuse convalescence, à vous parler d'un miracle. L'histoire d'Isabella et de Madeleine n'est-elle pas tout simplement remarquable ? Pensez bien à partager cette histoire si vous, négation logique et du M, négation logique me avis. Aaaaaaaah